Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons avoir une série de vidéos sur les relations amoureuses. Effectivement, je rencontre pas mal de patients qui me parlent des difficultés qu'ils ont, des incompréhensions qu'ils ont par rapport au fait de ne pas comprendre pourquoi l'engagement ne se fait pas, de ne pas comprendre pourquoi la relation de couple ne se fait pas. Alors la première chose qu'on va aborder durant cette vidéo, c'est déjà ce questionnement de je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand je m'investis dans la relation, au final ça ne fonctionne pas. Je fais énormément de choses, je m'occupe de l'autre, je m'investis dans la relation, je fais tout pour que ça marche, je me plie en quatre. Il y a aussi le fait que je suis capable de m'adapter, de pondérer, de pardonner, d'excuser l'autre, de comprendre l'autre, je soutiens l'autre et malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que je donne, en fait je suis déçue parce que je n'obtiens pas le retour que j'aimerais. C'est-à-dire qu'à l'instant où je demande à l'autre qu'on pousse la relation beaucoup plus loin, ou qu'on s'installe ensemble, en fait j'ai droit à un non, à un refus, à une résistance de la part de l'autre qui pour des raisons ou un autre, ou n'est pas prêt à s'engager, soit vous allez être confronté à une trahison. En fait ici, dans cette première vidéo, j'aimerais bien aborder déjà cette notion de faire, je fais et je m'investis. La réalité c'est pourquoi je fais en fait, pourquoi j'ai cette tendance et cette impulsion à faire dans la relation et à m'investir. Tout simplement parce que la vibration qui est sous-jacente et qui sous-tend tout ça, c'est la peur d'être abandonné, la peur d'être seul. Comme si à travers ce faire et tout ce que j'ai investi, j'ai envie de montrer à l'autre à quel point, à quel point il a raison de rester avec moi. C'est possible. C'est une façon de convaincre l'autre que c'est ici chez vous, que c'est le mieux que ça se passe. En réalité, à l'instant où vous investissez à faire les choses, à vous occuper de l'autre, la personne n'est pas en relation avec ce que vous êtes, mais avec ce que vous faites. C'est comme si vous vous présentez à l'autre en disant « bonjour, voilà, par exemple, moi, je m'appelle Armel et je suis prêt à m'occuper de toi, je suis prêt à t'écouter et à te soutenir ». L'autre va rencontrer qui à ce moment-là ? L'autre va rencontrer cette affiche, c'est-à-dire ce que je propose de moi. Donc, à l'instant où vous dites « est-ce que tu serais ok pour qu'on aille plus loin dans la relation et qu'on s'engage ? » L'autre va dire « je ne peux pas m'engager avec toi puisque je suis engagée avec ce que tu m'as proposé, avec ce que tu fais. » Donc, forcément, il y a un décalage entre le faire et l'être et ce que vous êtes. L'autre rencontre ce que vous faites et la manière dont vous vous présentez à travers ce que vous faites et non à travers ce que vous êtes. Généralement, ce que j'ai remarqué, derrière, il y a « je fais les choses pour te retenir à moi ». Je fais les choses pour que je sois indispensable à ta personne. De cette façon-là, je rends l'autre dépendant de ma personne. Et, alors ça c'est incroyable, et dans les cas que j'ai trouvés, en tout cas, inconsciemment, ce qui se passe, c'est une façon de prendre pouvoir sur l'autre. C'est une façon de rendre l'autre dépendant de vous, donc c'est une façon pour vous de prendre pouvoir sur sa personne et donc sur la relation. Mais, en même temps, ça part d'un sentiment, en fait, inconscient de « je ne veux pas que tu m'abandonnes, j'ai besoin que tu aies besoin de moi ». Donc, la relation n'est pas basée sur « j'ai envie qu'on soit ensemble pour la jouissance d'être ensemble, mais j'ai besoin que tu sois, que tu aies besoin de moi afin que je garantisse de ne pas être seule, afin que je garantisse que tu ne me quittes pas ». Si cette impulsion de faire est fait de bon cœur, ça c'est ce qu'on se dit consciemment, je fais les choses et je n'attends rien en retour. En réalité, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, vous allez vous poser, et vous allez vous juste poser cette question, est-ce que vous êtes ok ? Si quel que soit l'acte que vous posez dans la relation, quel que soit ce que vous donnez à l'autre, que l'autre, en fait, n'en ait pas la reconnaissance, que l'autre, en fait, puisse être libre de partir et de vous quitter, est-ce que vous êtes ok avec ça ? Si vous n'êtes pas ok avec ça, c'est que l'acte que vous posez, de le soutenir, d'être là pour lui, est intéressé. Est intéressé parce que vous le faites en attente que l'autre vous le donne en retour, en attente que l'autre réponde à ce que vous lui donnez ? À ce moment-là, la vibration qui est juste en dessous de « je fais les choses et j'investis dans la relation », la vibration en dessous, c'est « par peur qu'il me quitte ». Quel que soit ce que vous allez donner, ça ne va pas empêcher le fait que l'autre vous quitte. Voilà, en fait. Donc, l'idée, c'est quoi, en fait ? C'est faire pour rien. C'est-à-dire qu'à partir de là, si vous avez envie de nourrir la relation, si vous avez envie de vous occuper de l'autre, faites-le pour rien. Ne le faites pas par peur de, mais pour rien. C'est-à-dire, faites-le parce que ça nourrit la joie en vous de faire les choses. Faites-le pour vous, uniquement pour vous. Parce que vous avez une envie de contribuer, parce que vous avez envie de nourrir la relation et que vous avez joie à le faire. À ce moment-là, l'acte de faire les choses et d'investir dans la relation ne vibre pas de la même chose. Faire les choses sans rien attendre de l'autre, sans qu'il y réponde, en fait. Et ce sera une meilleure façon de nourrir la relation. Du coup, la question, c'est « est-ce que l'autre me rencontre ? » Est-ce que j'ai envie que l'autre me rencontre pour ce que je fais ? Ou est-ce que j'ai envie que l'autre me rencontre pour ce que je suis ? Merci. 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 Merci.